Bonjour, moi je suis Natacha Godbout, je suis une psychologue clinicienne et professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Je dirige TRACE pour unité de recherche et d'intervention sur les traumas et le couple. Je suis membre rechercheur du GRIP-CAS et aussi dans les équipes de recherche Évissa sur les violences sexuelles et la santé, SCOOP sur la sexualité et le couple et GRIPPA sur la présence attentive. Mes travaux de recherche et ma pratique clinique à moi sont centrés sur les adultes qui sont des survivants de traumas interpersonnels. Par là, j'entends l'agression sexuelle en enfance, la négligence en enfance, les abus psychologiques ou physiques au sein de la famille, l'intimidation ou encore les violences conjugales ou autres violences à l'âge adulte. Ce que je cherche à comprendre, c'est les répercussions de ces traumas-là. Ce que moi je cherche à comprendre avec mes travaux et ma recherche, c'est les répercussions de ces traumas-là. Et surtout sur les facteurs qui infléchissent les trajectoires symptomatologiques des survivants, faire un ajustement qui est à la fois psychologique, sexuel et conjugal optimal. Comment ces adultes-là vont passer à travers et comment on va être capable d'identifier des variables qui vont nous permettre de mieux guider les services ou promouvoir des pratiques plus sensibles aux traumas sous ces diverses formes et aussi examiner l'effet des interventions qu'on offre. Les travaux que je mène avec mes étudiantes et mes collègues ont déjà permis de raffiner notre compréhension sur les répercussions des traumas interpersonnels et notamment d'évaluer davantage les expériences vécues par les survivants. Par exemple, en documentant l'importance de bien questionner les survivants au sujet de leur expérience vécue et non pas seulement la perception d'être victime, mais plus ce qui s'est passé et les actes qu'ils ont pu vivre. On a mis à jour aussi l'important rôle de l'attachement romantique, c'est-à-dire les insécurités d'attachement, que ce soit l'anxiété abandonnée ou l'évitement de l'intimité, ou encore l'importance de la capacité de présence attentive qui va venir jouer sur les répercussions que les adultes peuvent vivre au lendemain des traumas qu'ils ont vécu. Ou encore les capacités du soi, l'identité, les régulations émotionnelles, les habiletés relationnelles pour mieux comprendre et aider les répercussions et aider les victimes. Je travaille en collaboration avec des organismes communautaires qui sont spécialisés dans l'aide auprès des victimes pour documenter les besoins des personnes, des intervenants et des victimes, et encore une fois développer des services qui répondent à leurs besoins. Ultimement, je cherche à coup d'information, de sensibilisation, de formation, de thérapie, de recherche évidemment, à mieux comprendre les adultes victimes de traumas interpersonnels et à contribuer au développement du service de plus en plus approprié, de plus en plus efficace, à surtout ne pas revictimiser les victimes, mais plutôt les aider. Et essayer de développer un monde sans violence.